Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui une petite série, pas qu'une petite, une série avec, on verra, 5 ou 6 riffs, je ne sais plus, on va voir, sur la seule musique. Alors la seule musique, qu'est-ce que c'est ? C'est une musique inspirée du gospel américain, d'accord, après il y a eu pas mal d'influence africaine, donc ce qui fait que c'est devenu une musique assez dansante, et on aura par la suite des types comme Otis Redding, James Brown et Marvin Gaye, qui vont s'inspirer de toute la musique gospel, la musique noire africaine, pour en faire une musique de danse, comme je le disais. Donc on va retrouver, on va faire 5, 6 riffs, on va retrouver, tu vas voir parmi les riffs, on va retrouver des grands classiques qu'on a vus, qu'on a entendus partout, partout, partout. Et donc on va faire le, on va faire le plan, on va faire la majorité des plans en dos, tu vois, on va rester dans le bas du manche, en 3, tu vas voir qu'il y a pas mal de plans qui tournent à ce niveau-là, parce que pourquoi, parce que c'est facile, et après ce qu'on verra, c'est qu'on pourra transposer tous les plans d'un ton, d'un ton et demi, pour l'adapter à un morceau, pour adapter le riff, un morceau que tu joues, toi, avec ton groupe, avec ta formation. Donc, premier titre, premier plan hyper, hyper commun, qu'on retrouve beaucoup dans les titres de, de, notamment, Wootys Reading, également. Alors, c'est celui-ci, alors, noir, crush, 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 noir, je vous saoule avec le rythme, mais la musique, c'est que le rythme, je vous le dis, à chaque fois, c'est vrai. Il y a un grand compositeur classique qui disait, avant la musique, était le rythme, donc il faut compter, compter, donc je vais mettre votre ordre, et tu vas voir, c'est très simple, c'est un arpège de SOL, tout bête, tout bête, donc, alors le riff, il est essentiellement basé là-dessus, et il tourne tout droit, donc la musique SOL, la caractéristique, c'est qu'en fait, tu avais une ligne de basse, qui posait le tapis, et donc le chanteur, il était dessus, donc en fonction des chanteurs, après, tu as eu des techniques, par exemple, Wootys Reading, il chantait plus, il chantait plus rythmique, donc on agrémentait les lignes de basse, par rapport à Marvin Gaye, qui chantait plus mélodique, donc on faisait plus un, donc c'était Jemerson, on verra toute une série sur Jemerson aussi, qui faisait des lignes de basse plus fluides, plus coulantes, donc là, écoute, cette première ligne, elle est facile, métronome, 1, 2, 3, 4, Ok ? Après, quant à l'aise, tu peux très bien rajouter, au lieu de faire une noire, tu fais deux croches au retour, faire une petite gosse note, et le jouer un peu à ta sauce, mais déjà, avant, tu te le joues bien carré, donc, je ne le dis pas, la vitesse, c'est pas le problème, on met à 72, tu vois, pour le travailler lentement, tu vois, normalement, la première note, c'est noire, tu peux très bien faire deux croches au début, et l'agrémenter, et l'agrémenter un peu à ta sauce, voilà. Donc, premier plan, rien de difficile, hein, Sol, Sol, Si, Ré, Do, Mi, Sol, tu regardes la tablature, bon, je ne fais pas un gros plan, ça ne sert à rien, tu vois, regarde, Sol, Si, Ré, Do, Mi, Sol, tu regardes la tablature, il y a tout d'indiqué, c'est du gâteau, voilà, donc ça, c'était le premier plan, assez simple, tu vois, donc, donc, tu verras, c'est beaucoup de croches, dans les, comme c'est une musique qui file tout droit, qui fait une sorte de tapis avec les lignes de basse par rapport à la rythmique, donc, c'est des lignes de basse assez simples, mais qu'on reconnaît tout de suite. Deuxième lignes de basse, toujours à l'accroche, qui n'est pas très compliqué non plus, donc, tu vois, on reste toujours dans la, on reste toujours dans le bas du manche, hein. Juste le petit plan qui va bien ici, là, 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 ré, dièse, mi, là, 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 qui donne une petite dissonance, donc, au ralenti, au ralenti, avec le métronome, 1, 2, 3, 4, 1, OK ? Donc, plus rapide, 3, tiens à T. OK ? Donc, là-dessus, corde à vide de là, tu vois ? Do, d'accord ? Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, Ré, dièse, mi, la, 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 la Donc là, c'était le deuxième plan, tu vois, c'est pas très compliqué. Le troisième plan, tu vas le reconnaître tout de suite. C'est un... Bon, on passe tout de suite dessus, tu vas voir. Donc les notes, je t'ai dit les notes ou pas ? Oui, je t'ai dit les notes. Troisième plan, donc c'est un grand classique. Je dis rien. Ceux qui le connaissent, enfin, je dis rien. Ceux qui le connaissent, ils vont le reconnaître tout de suite. C'est plutôt pour les guitaristes, ça. C'est plutôt un riff qu'ils connaissent, les guitaristes. Donc pour tous les guitaristes, c'est vraiment le... Moi, c'est un de mes guitaristes préférés. Donc le plan, c'est ça. OK, on va le mettre en âme quand même. Un, deux, trois, quatre. Alors le plan, tu vois, c'est un super plan. C'est un super... Ça, c'est impressionnant parce qu'en fait, dans le morceau... Donc, trouvez-moi le nom du titre. C'est un super guitariste vraiment. Et pour les jazzeux, ceux qui sont un peu carrés en jazz, c'est une référence. Donc, d'ailleurs, elle a fait un petit indice. Un tube mondial que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. C'est pas possible autrement. Celui qui connaît pas ce titre, c'est pas possible. Donc, écoute, l'original, c'est ça. OK, par de la bémol. Il monte d'un demi-ton à chaque fois. Il remonte encore une fois. Donc, après, il reste un ton au-dessus. Donc, il monte par demi-ton. Il reste un ton au-dessus. Et après, solo de guitare, comme il sait bien faire. Donc, un autre indice. Voilà, c'est vous-là, vous l'avez trouvé. C'est bientôt un autre solo de guitare chanté, comme il sait bien faire. Voilà. Donc, le plan, on va le prendre en dos. Tu vois, c'est plus facile. Comme ça, après, tu peux transposer tout. Ça peut t'aider à... Donc, toujours, alors, tous les plans qu'on fait, là, tu vois, dans cette vidéo, dans cette vidéo, tu peux tout transposer. Transposer, ça veut dire que tu peux tout décaler. Tu monte tout d'un ton ou d'un demi-ton, comme tu veux. Par exemple, ici, tu vois. Donc, là, on est en dos. Donc, quand je dis transposer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux monter d'un demi-ton ou d'un ton. Donc, là, on va monter d'un demi-ton, comme dans le morceau. Donc, monter d'un demi-ton, ça veut dire que tu passes en dos dièse. Et là, on monte d'une case. OK ? Si tu veux encore monter d'un demi-ton, tu remontes d'une case. D'accord ? Donc, on va mettre le troisième, quand même. Un, deux, trois, quatre. On monte. On monte. D'accord ? Et tu peux monter autant que tu veux. Mais bon, dans le morceau original, il monte d'un ton par demi-ton. Donc, voilà. Donc, là, c'est juste pour te montrer le plan. Tu vois, dans le bas du morceau, c'est plus simple. Et alors, tu regardes, donc, la tablature. Tu regardes la tablature à chaque fois pour les plans. Donc, premier plan. Premier plan, n'importe quoi. Premier, oui, premier... Première tonalité en dos. Donc, ça sera toujours la même tonalité sur la tablature. Et après, donc, le plan, tu transposes. Tu montes d'une case, de deux cases. Tant qu'on a mis ton raccord, donc, voilà. Donc, tu as retrouvé, bien sûr, le titre du morceau. Il faut me le mettre en commentaire. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible que vous ne connaissiez pas ce morceau. OK, donc, morceau suivant. Riff suivant. Aussi, très connu. Donc, je ne mets pas les titres. Comme ça, ça vous fait un peu de demi-nette. Riff suivant aussi, toujours, tu vois, dans le bas du manche. On est toujours là, dans le bas du manche. Facile, 3, donc, je te le fais sans le clic, après un même clic. Donc, je mettrai une batterie là, en lien. Comme ça, tu pourras mettre la batterie avec différents tempos. C'est pas mal comme ça. Donc, c'est parti. Avec le métronome, bien sûr. Deux, trois, quatre. Et, 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 et. Voilà, tu vois, encore un super titre, bien connu, de la soul music. Alors, après, il y a, tu vois, le problème, c'est que les, les, après, la limite entre les styles, comme tous les, tous les styles se prennent des influences les uns sur les autres. Donc, soul, rythme and blues, jazz, tu vois, tout ça, c'est un peu, à la fin, ça, ça se compacte. Tout ça, ça se compacte. Ça se compacte, ça va rien dire, ça. Tout ça, ça se, tout ça, bon, tu as compris ce que je voulais dire. Tout ça, ça se regroupe, voilà, cherche à le mot, ça se regroupe. Et, en fait, toutes les influences, les influences se mêlent les unes aux autres. Et, finalement, tu vois, tu peux plus dire, ça, c'est de la soul, ça, c'est du rythme and blues. Ça, c'est de la fun, enfin, c'est de la fancy, du gospel. Donc, tu vois, il y a, tout le monde se prend des influences les uns sur les autres. Donc, ça reste quand même de la soul à la base. D'accord ? Donc, tu as compris le plan. Donc, en rive suivant, forcément, tu vas reconnaître. Donc, là, c'est pareil, il faut me donner le titre. Je ne vous dis rien, parce que ce n'est pas possible, c'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple, ce n'est pas simple, c'est hyper connu. Donc, ça, c'est pour les plus anciens. Après, les petits jeunes de 20 ans. Les jeunes de 20 ans, je ne sais pas s'ils connaissent, mais si, ils doivent connaître normalement. Donc, c'est parti, rive suivant, écoute. Forcément, tu connais, ce n'est pas possible. Autrement, on y va. Donc, je mets le tempo un peu rapide, mais bon, toi, tu vois, on va le travailler doucement par la suite. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 1. Ok ? Donc, tu vois bien le syncope. Tu vois, on avait vu, pour ceux qui avaient regardé la vidéo d'avant, sur la syncope avec les lignes de bass rock. Donc, tu vois, la syncope, c'est ça. Tu vois, en l'air, le temps en l'air. C'est-à-dire que tu ne joues pas sur le temps, c'est sur le temps faible. Tu vois, 1, 1, 1, 1. Ok ? Ça marche. Donc, je leur fais un petit coup. Donc, je te le fais ralentis pour que tu comprennes bien la structure de la rythmique. On va aller doucement. Tu vois, ça n'a rien de sexité. Jouer vite. Donc, on va y aller doucement. Tempo à 78. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 4. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK ? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 10, 14. en sol sol mineur avec le si bb donc sol si doux et la tablature tout à l'accroche avec une petite liaison en l'air pour le tu regardes comment ça s'écrit et ensuite tu fais la même chose tu peux pareil tu peux le décaler un autre plan sous très utilisé par la musique soul qui tapissent le qui tapissent la rythmique et qui a accompagné le chant ok donc tu vois bien que sans tu peux faire une très belle ligne de basse fluide mélodique qui accompagne ton chant sans faire de sans faire de victor bouton tu vois c'était ça tout l'art de la seule musique avec des types comme jennerson plus tard j'ai dit on va faire une série sur jennerson carrel key aussi qui a tu vois qui jouait vraiment qui accompagnait le chant tu vois c'était des lignes de basse qui accompagnait vraiment le chant d'accord donc là celle-là elle est facile ok tu regarderas c'est un peu lent tu regarderas la tablature je vais le mettre un peu plus rapide pour que ça se donne là ça fait un peu plus d'effet 1 2 3 ok pareil tu peux transposer on monte d'un pont ok tu peux descendre de deux tons donc tu vois là ce qui est intéressant dans ces plans c'est de pouvoir transposer la ligne de basse donc ça c'est vraiment bien ça c'est un truc que je te conseille de faire pour voir l'éventail des possibilités que tu peux placer je l'ai déjà dit par exemple en notamment en jazz pour tous les instruments quand tu prends une improvisation en fait c'est très 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 bien vu on a en fait de très bien vu de faire une heure reprendre une phrase d'un thème ou d'un solo connu pour le placer dans ton improvisation dans ton plan d'improvisation donc ça c'est vraiment très bien donc c'est pour ça que je dis tout le temps tu peux transposer le plan parce que tu peux placer un plan qui n'a rien à voir avec ton morceau et en fait ça fait vraiment de l'effet voilà donc plan suivant pour le coup là on va vraiment parler de transposition parce qu'en fait c'est un plan qu'il faut savoir jouer dans toutes les tonalités tu vas le reconnaître tout de suite donc hyper connu hyper hyper connu donc je te le fais rapidement parce qu'après bon il y a la tablature tu le verras donc après tu prends le plan et tu décales sur tout le manche d'accord tu peux tu peux faire au moins deux tonalités en plus donc je te le fais tout de suite hein je monte d'un ton ok et ainsi de suite et ainsi de suite donc pourquoi il faut savoir changer de tonalité parce que quand tu joues avec des chanteurs ou des chanteuses tu sais très bien que pour ceux qui sont en formation en groupe c'est très bien que les chanteuses et les chanteurs plus les chanteuses c'est toujours t'es toujours toujours embêté parce que mesdames les divas donc qui sont toujours en train de dire c'est trop haut c'est trop bas donc c'est pour ça que pour les guitaristes aussi on utilise les capos d'astres pour monter d'un ton de descendre deux donc c'est très bien que tu es toujours emmerdé avec les chanteuses et les chanteurs aussi hein tu sais bien toujours pareil c'est trop haut ça ça reste tout le temps tout le temps pas plus tard que l'avant tiens toujours c'est toujours trop haut c'est toujours trop bas j'ai mal aux cheveux j'ai mal aux ongles bref donc voilà donc il faut savoir transposer c'est vraiment un exercice c'est vraiment un exercice hyper important à savoir faire d'accord de changer de tonalité rapidement donc comme la base c'est un instrument symétrique c'est assez rapide parce que tu transposes ton plan tu peux tu fais le même plan mais tu décales d'accord d'accord et écoute il nous reste un petit plan je crois et puis après on aura fait le tour on a fait le tour enfin on n'a pas fait le tour on n'a jamais fait le tour de la sol musique c'est pas possible mais des plans principaux qui ont marqué la ligne de basse ou la rythmique de la sol donc une petite dernière pour la route bonne rythmique alors deux doubles croche hyper simple regarde on n'a pas de métronome quand même 1 2 3 4 en l'air et 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 ok c'est important là dessus c'est le c'est ça qui est important le sol en l'air sol en syncope sol en syncope après le demi soupir et tu laisses sonner une noire plus derrière encore un soupir en l'entier donc si tu comprends pas le sol fèche c'est pas grave tu regardes juste à quoi ça correspond donc je marquerai plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 et tu regarderas à quoi ça correspond au niveau de l'écriture même si tu es une bille en sol fèche c'est pas grave tu regardes à quoi ça correspond et on reviendra sur le sol fèche plus tard donc d'accord rien de compliqué enfin ce qui compte c'est la mise en place c'est pas les notes ré mi sol ré mi sol ré mi sol sol ok voilà les amis donc j'espère que ça vous a plu cette petite série sur la sol music la prochaine série on va faire sur james jamerson donc la légende de la basse de ripon blues dans les sous l'air évidemment hein d'accord donc c'est pas mal de faire des petites séries comme ça ça permet de voir un petit peu le style qui le style qui était en avant pour la ligne de basse ce qui nous intéresse voilà les amis je vous embrasse et merci à tous merci à tous je vous embrasse et je vous dis à très vite donc les nouveaux tu t'abonnes tu mets un petit coup sur la cloche sur le petit bouton qui va bien comme on dit et on se voit très très vite, ciao